tous les plaisirs et pour moi de vous savoir très nombreux à suivre congo buzz télévision fidèles internautes bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actubusiness des magazines comme vous le savez bien qui fait la promotion de l'entrepreneuriat du management ainsi que du business dans sa globalité et pour ces nouveaux numéros nous allons encore une fois de plus essentiellement parler de la question liée à l'entrepreneuriat ou pour échanger je reçois pour vous un producteur en matière de miel les propriétaires de la ruche du terroir à la personne de messieurs dédié de nez pas en voyant avec qui nous allons échanger essayez de donner bonjour et bienvenue bonjour madame merci beaucoup comment allez vous ça va bien merci oui ça va également ça fait un bon bout de temps j'ai venu de voir vos produits il ya quelques jours d'été la expo béton la vente s'est bien passé ou c'était juste une exposition bon l'exposition n'a pas seulement un but lucratif ça veut dire aller seulement vendre mais comme les termes d'ailleurs l'indique expo exposition on va exposer les produits donc on va mettre les produits à la disposition du public en fait pour faire connaître les produits et puis en même temps pour rendre si c'est possible d'accord mais là c'était expo béton est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ou bien oui bien sûr que oui il y avait quelque chose de particulier il y a mon incubateur qui était présent qui était parmi je crois parmi les sponsors de l'exposition et par conséquent je devrais représenter l'incubateur donc d'accord ok sinon la vente se passe bien le miel ça évolue ça évolue très bien ça évolue très bien d'accord sinon comme je l'ai dit tantôt nous allons mettre le point sur l'entrepreneuriat mais aujourd'hui essentiellement nous allons parler du milieu entreprenariel ici en république démocratique du Congo mais avant de parler de cela les internautes aimeraient savoir la question se pose un peu partout aujourd'hui à la confusion qui s'impose entre un entrepreneur et une personne qui pratique le business ils aimeraient savoir quelle différence existe-t-il entre les deux business man on voulait dire et puis entrepreneur la différence la différence c'est une immense différence premièrement je devrais d'abord dire que un entrepreneur est aussi businessman mais un businessman n'est pas nécessairement entrepreneur comment je voudrais expliquer les termes un entrepreneur c'est celui qui crée une valeur ça veut dire il crée un produit ou un service il invente il invente ok un produit ou un service qu'il met à la disposition ou sur les marchés et il peut devenir également businessman en vendant ces produits là ou ces services là je prends mon propre exemple je produis du miel et je prends ce même miel là je le vends parce que créer lui-même ne suffit pas il ne suffit pas alors tandis qu'un businessman c'est comme on pourrait appeler communément commerçant c'est celui qui va juste il trouve une opportunité de prendre un produit ou d'acheter un produit et d'aller les revendre voilà la différence d'accord comme je l'ai dit tantôt nous allons parler du milieu entrepreneurial ce secteur là personnellement sous quel oeil voyez vous le milieu entrepreneurial ici dans notre pays bon le milieu entrepreneurial congolais je parle ici de l'entrepreneuriat d'opportunités et les congos comme pays en fait c'est beaucoup beaucoup plein d'opportunités entrepreneuriales dans le milieu congolais mais le milieu comme tel il est quelque peu il est quelque peu je dirais sablonné et puis boué de telle sorte qu'il n'est pas facile de pouvoir évoluer comme entrepreneur dans le milieu entrepreneurial congolais comment ça comment ça bon je pouvais vous donner un exemple simple allez-y ok vous avez déjà vous avez déjà vu comment les gens ils apprécient les produits qui viennent de l'extérieur et ils déprécient les produits locaux c'est pas facile d'évoluer dans un milieu où on ne fait pas confiance aux locaux on a plus confiance à un produit qui vient d'un pays étranger quels que soient les pays quels que soient les produits non plus alors mais on n'a pas confiance aux produits qui sont locaux donc dans ces milliers là c'est pas facile pour l'entrepreneur d'évoluer là je n'ai plus qu'un aspect il y a plusieurs aspects sinon qu'est-ce qui favorise cela qu'est-ce qui favorise cela bon premièrement c'est la mentalité d'accord premièrement c'est la mentalité et d'ailleurs c'est un élément maîtresse en fait nous avons été formatés de telle sorte que nous puissions trouver tout ce qui est qui vient de l'extérieur grave vous savez je lisais quelque part j'ai lu un monsieur c'était Lord Macaulay c'est un parlementaire britannique à l'époque qui était envoyé comme explorateur en Afrique 20835 ce monsieur il a fait le tour de l'Afrique après avoir fait le tour de l'Afrique il est rentré pour faire les comptes rendus de son voyage d'exploration il a dit qu'il a parcouru l'Afrique il n'a pas trouvé des malheureux il n'a pas trouvé des mendiants il n'a pas trouvé des voleurs il a trouvé plutôt des gens aux grandes valeurs éthiques et morales alors il dit l'Afrique tel que je l'ai trouvé nous sommes incapables de pouvoir coloniser ces africains là mais il a suggéré aux britanniques il dit cependant j'ai déniché une faiblesse de ces gens et lorsque nous exploitons cette faiblesse nous sommes capables de les coloniser cette faiblesse c'est bien notre système éducatif et notre religion ou nos religions à nous donc il a nommé cela comme la colonne vertébrale il dit pour neutraliser quelqu'un il suffit d'attaquer sa colonne vertébrale et pour neutraliser les africains il fallait commencer par tronquer leur système éducatif et leurs croyances religieuses à partir de ces moments nous allons les coloniser comment les faire ? il fallait à tout prix montrer aux africains ou leur faire croire que ce qui vient de l'extérieur est mieux que ceux qu'eux-mêmes ont c'est ça que nous avons c'est cette mentalité qui s'est ancrée en nous africains en général et congolais en particulier jusqu'au moment où nous parlons quand on parle de l'extérieur c'est fini c'est top on a même l'impression que quelqu'un qui… j'ai même une histoire qui pourrait vous faire rire je suis allé renouveler en fait mon passeport je suis arrivé et c'était à une époque où les gens jouaient au développement et il y a quelqu'un qui avait obtenu son passeport je vous dis il a roulé sur le sol pour dire que la souffrance du Congo avait pris fin pour nous ah bon ? comme si au Congo on vivait vraiment la misère extrême ok voilà d'accord sinon comment abolir cela ? bon euh… étant entrepreneur vous suggérez quoi ? ce que je pourrais suggérer en tant qu'entrepreneur premièrement je commence par le changement des mentalités c'est très important pour nous de pouvoir changer la mentalité parce que si nous ne changeons pas cette mentalité et bien nous resterons et nous croirons que ce qui vient de l'extérieur est mieux que ce qu'il y a ici vous savez j'ai participé à plusieurs concours à des concours nationaux comme internationaux il y a un concours auquel j'ai participé à du start-up civil c'est un concours des français à l'époque c'était en 2020 avec la Covid-19 on a élargi jusqu'en Afrique il y avait le Sénégal qui était représenté il y avait la Côte d'Ivoire il y avait le Cameroun il y avait le Burkina et puis la RBC en dehors de la France nous étions avec des français, des burkinabés et tous ces gens ben c'est nous qui avons remporté les prix c'était Tomela à l'époque, Jean-Paul avec les vins, des vignes et tout vous voyez c'est une façon de vous dire que ce n'est pas que ce n'est pas le fait d'être au Congo qu'on est moins que ceux qui sont à l'extérieur ou en dehors du Congo c'est pas parce qu'un produit est fait ici ou fabriqué ici au Congo qu'il est moins qu'un produit qui est fabriqué ailleurs si on doit le dire ainsi notre mentalité doit être recyclée au niveau de la maison au niveau de nos écoles, de nos universités ou comment ? ça inclut tout ce que vous dites en tout cas la constitution de la personnalité d'un individu passe par la famille qui est derrière la cellule de base primordiale ok après la famille il va à l'école et on peut finir même à l'église parce que nous sommes essentiellement croyants alors il faut inclure également l'église alors il faut commencer déjà à la maison ensuite on va à l'école c'est à dire on attaque directement le système éducatif et enfin on va terminer même dans les églises ainsi de suite d'accord vous avez parlé du système éducatif un peu plus trop sinon quel rôle jouent les systèmes éducatifs dans l'émergence de l'entrepreneuriat de notre pays ? les rôles qu'on joue ou qu'on doit jouer qu'ils jouent ? ok on va prendre les deux volets ok on commence d'abord par le rôle qu'ils jouent ok en tout cas le système éducatif joue négativement sur l'émergence de l'entrepreneuriat au Congo à combien de pourcentage ? en tout cas non je ne me demandais pas le pourcentage d'accord je ne pouvais pas donner le pourcentage ok mais j'ai dit que l'on m'excuse mais il fallait quand même le dire c'est une vérité que le système éducatif joue très négativement sur l'émergence de l'entrepreneuriat parce que notre système éducatif forme des bureaucrates des gens qui sont formés une fois terminés ils vont chercher de l'emploi mais l'emploi qu'ils vont chercher là ils vont les chercher où ? il y en a où l'emploi au Congo ? à Kinshasa pour ceux qui me regardent l'emploi c'est les demandes d'emploi je lisais d'ailleurs les statistiques des Friam Startup qui dit que 87% d'étudiants qui terminent l'université ont la malchance de ne pas trouver un emploi au Congo ne pensez-vous pas que cette faute-là est issue de nos familles ? je prends un exemple vous êtes là, vous commencez votre cursus en primaire ou secondaire on vous dit allez à l'école et à la fin vous allez avoir un emploi est-ce que d'une manière, d'une part ce n'est pas d'abord la faute de nos familles où nous sommes issus ? si la faute vient de nos familles, d'accord, mais que fait l'école alors ? parce que l'école est là juste pour combler les vides que la famille n'a pas pu combler et l'école est là également pour instruire donc combler les vides éducatifs que la famille n'a pas pu ou compléter au niveau où la famille s'est limitée et en plus instruire alors si la famille a failli, et que fait le système ou l'école ? que fait l'école alors ? bon dans ce sens nous revenons au deuxième volet que doit faire notre système éducatif pour combler ces vides ? pour permettre aux entrepreneurs d'émerger tranquillement dans notre pays ? j'ai des amis en Afrique du Ouest, nombreux d'ailleurs quand vous parlez au téléphone, parce que c'est là qu'on parle il te pose la question, si il te dit bonjour, bonjour toi tu lui diras comment tu vas ? mais lui il te posera la question comment est venu le business ? là c'est en Afrique du Ouest que c'est la mentalité comment est venu le business ? une fois que le business évolue bien, il sait que vous aussi vous allez bien la santé va dépendre avec l'argent il y a des gens qui tombent malades jusqu'à présent comme le dit le quinoa exactement alors, ce qui veut dire naturellement que chez les autres, ils ont un système un pied à l'école, un pied sur le business donc on est étudiant et en même temps on est entrepreneur on est élève, en même temps on fait un petit business on évolue petit à petit nous concrètement, qui doit faire notre système éducatif ? le système éducatif doit jouer son rôle son rôle, premièrement c'est d'initier les élèves déjà au bas âge là à l'entrepreneuriat, les étudiants également et de créer, en fait là ça revient encore vers l'état de créer les conditions qui permettent à l'environnement de faire foisonner en fait les entrepreneurs instaurer par exemple des facultés où on enseignera tellement de l'entrepreneuriat Madame Jemima, excusez-moi là, j'ai... en fait, vous savez, j'avais envoyé à quelqu'un un lien pour postuler à un colloque il y a un colloque qui s'organise je lui ai envoyé une ligne pour postuler au commune et à ma grande surprise la personne va suivre les colloques comment elle suit les liens elle va trouver, il y a une question qui a été posée parmi les questions dans les questionnaires plutôt il y a une des questions où on demande la filière d'études que vous avez suivie à l'université et on donne toute une rubrique ou une panoplie d'assertions à choisir il va trouver l'entrepreneuriat parmi les filières à suivre et il était tellement étonné parce que chez lui ou chez nous au Congo l'entrepreneuriat n'est pas inclus dans les systèmes scolaires ou diversifiés on la prend derrière dans la bouche des gens seulement voilà d'accord, en parlant des filières aujourd'hui, si on doit classer l'entrepreneuriat on devra le situer comme étant une filière ou un mode de vie ? excusez-moi, là c'est une question où je vous réponds je vous donne les deux réponses donc on doit les situer dans les deux en même temps l'entrepreneuriat doit être en même temps une filière et un mode de vie bon, expliquez-vous ok, je m'explique le deux volets une filière ça veut dire là on va apprendre l'entrepreneuriat à l'université, à l'école, partout on va apprendre l'entrepreneuriat et un mode de vie parce qu'un entrepreneur bon, c'est c'est comme un militaire qui est dans un camp de concentration ou qui est en train d'attendre les rebelles il est prêt à tout, à tout moment donc c'est un mode de vie où vous êtes prêt à tout, à tout moment vous m'avez invité à votre émission de télé vous savez dans quelle condition vous m'avez invité et comment j'ai pu faire pour être ici c'est ça l'entrepreneur donc c'est ce mode de vie là donc ce mode de vie et en même temps une filière les deux, pour moi c'est les deux d'accord, alors aujourd'hui est-ce que notre système économique permet à l'entrepreneuriat de notre pays d'énergie ? votre question c'est pas le système économique le système fiscal ou tout bon, de toutes les façons le système économique notre système économique je ne suis pas économiste des formations ou expert en économie donc je suis mal paré pour répondre à une question du système économique mais en tant qu'entrepreneur l'entrepreneuriat touche déjà à l'économie alors en tant qu'entrepreneur qui évolue dans un écosystème congolais je dirais que c'est pas un écosystème très favorable au foisonnement des entrepreneurs en fait à moins que comme pour le moment il y a quand même des avancées du point de vie il y a une volonté politique d'un côté il y a également il y a également un vent entreprenariel qui souffle déjà du côté de la jeunesse il y a la jeunesse qui s'engage déjà moi je suis jeune je commence par moi-même je suis jeune les vents m'a également pris et puis voilà est-ce que ces vents entreprenariels n'est pas juste parce que par manque d'emploi ou c'est vraiment cette passion là qui naît dans le jeune jeune aujourd'hui pour entreprendre ça doit être le deux en même temps madame il y a quelqu'un que j'ai connu il y a 3 ans aujourd'hui ok quand je l'ai croisé pour la première fois une conférence il a clairement dit que en tout cas l'entrepreneuriat pour le moment pour vous jeune parce que c'était une conférence il nous a dit pour vous jeune aujourd'hui l'entrepreneuriat n'est pas une option mais c'est une obligation c'est un devoir pour vous est-ce que cela n'est pas un danger parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut entreprendre certes pour être entrepreneur il y a un critérium où je me trompe non vous vous trompez d'accord est-ce que cela n'est pas un danger où l'on voit aujourd'hui tout jeune s'est lancé dans l'entrepreneuriat c'est pour ça on doit avoir des règles les domaines doivent être réglementés si ou pas il y a des gens quand même qui sont là pour ça nous ou vous les avez votés ils sont là pour ça les députés ils sont là pour faire des lois pour réglementer les comment en fait le secteur pour protéger le secteur donc c'est pour dire simplement que ce n'est pas un secteur désordonné où tout le monde peut se réveiller un bon matin il s'est mis à entrepreneur il prend son produit il va non pourquoi il y a le ceci donc c'est pour ça est-ce que ces secteurs ces secteurs et si on doit dire vagabondés juste parce que notre gouvernement ne tient pas vraiment compte parce qu'à peine nous venons de voir un ministère sur les petites et moyennes entreprises par exemple c'est un ministère qui existe depuis longtemps mais qui ne je dirais qui ne mettait pas un grand accent sur les systèmes start-up parce qu'hier on parlait des PME petites et moyennes entreprises oui mais actuellement on parle plus des start-up ça veut dire des entreprises naissantes mais à forte croissance donc qui croissent aussi rapidement et sont capables de se bancariser aussi rapidement en parlant de ces entreprises qui croissent rapidement est-ce que vous ne serez pas en train de vous contrer parce que d'un côté vous venez de dire que notre système économique ne nous permet pas d'émerger et de l'autre vous voyez vous parler d'un système du start-up qui va en vitesse des croisières par exemple ce n'est pas parce que le système économique et le système je dirais l'environnement ne nous permet pas d'évoluer que nous ne pouvons pas évoluer ça c'est exclui c'est ça même le mindset de l'entrepreneur le mindset de l'entrepreneur c'est en fait se ramer à contre-courant ramer à contre-courant contre un système c'est ça un entrepreneur c'est ça un champion pour émerger en entreprenariat au Congo il faut aller contre le vent d'accord alors en parlant de toutes ces difficultés aujourd'hui est-ce que pour entreprendre on doit se baser sur base d'âge d'expérience ou quoi que ce soit il n'y a ni âge ni expérience dans l'entrepreneur de moyens justes il n'y a pas non plus de moyens il y a quoi au juste dans l'entrepreneuriat il y a la volonté il y a la détermination il y a la passion il y a le courage madame d'accord et la patience la patience parce que vous ne me direz pas qu'aujourd'hui vous avez commencé avec la ruche du terroir et demain matin ça vous sourit exactement ça vous avez raison en fait vous m'avez complété vous avez rajouté un élément très important parce que je ne pouvais pas citer tous les ingrédients il y a également cet ingrédient là qui est très important dans l'évolution de la vie entrepreneuriale la patience d'accord mais c'est dit de ne pas l'émission est terminée mais en quelques minutes c'est mort vous allez regarder la caméra et adresser vos mots à tous ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de naître les autres à tous ces jeunes entrepreneurs maintenant si vous devrez vous adresser un message et puis à notre gouvernement et puis toucher les systèmes start-up comme vous venez de le dire vous avez la caméra devant ok si j'ai la caméra devant moi je commence par mon entreprise excusez-moi en fait nous sommes en fin d'année et que nous sommes presque à Noël et que tout le monde doit consommer mais vous savez consommer il faut consommer ce qui est simple pour votre santé et la riche du tiroir met à votre disposition un des meilleurs combustibles c'est-à-dire le miel le miel il est à la fois un aliment et un médicament actuellement nous sommes en train d'organiser les concours dans nos pages réseaux sociaux allez sur facebook tapez tout simplement la riche du tiroir abonnez-vous partagez nos pages parce qu'il y a un tirage de sort qui se fera de 24 et de 31 qui permettra de remettre des cadeaux aux erreurs gagnants donc ne manquez pas allez sur nos pages la riche du tiroir sur instagram la riche du tiroir sur facebook la riche du tiroir votre dernier message aux entrepreneurs le dernier message que je dois transmettre aux entrepreneurs ou aux jeunes comme moi ou encore à tous les téléspectateurs c'est que il y a un écrivain qui disait la richesse d'un état c'est la somme des richesses de chaque citoyen qui compose cet état c'est Georges Samuel Klaxon cela veut dire si vous Madame Gemima vous êtes riche moi je suis riche l'autre les caméramens il est riche tout le monde est riche si on associe nos richesses c'est que nous sommes un pays riche vous voyez l'exemple de la Chine les Etats-Unis ainsi de suite alors pour créer cette richesse cette richesse ne se crée pas en allant chercher un emploi mais c'est en créant des emplois c'est pourquoi je vous invite à l'entrepreneuriat créer plutôt votre business que d'aller chercher de l'emploi voilà le message que j'avais à transmettre aux téléspectateurs et au gouvernement au gouvernement c'est de soutenir tous ces jeunes c'est de mettre en place des moyens et des mécanismes qui facilitent la tâche à ces jeunes et qui les permettent de pouvoir émerger dans l'entrepreneuriat merci M. Cédier Dené pour votre disponibilité c'est à moi de vous remercier pour l'invitation madame d'accord merci fin de cette émission fidèles internautes merci pour votre réel et sympathique attention restez nous fidèles d'ici là portez vous bien merci 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 merci